L'attitude 91 L'attitude 91 Nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Pergarnier dans nos locaux le directeur général de l'association Fabrique A9 Vous possédez 3 ressourceries une à Corbe et Essonne une à Risse Orange 10 et une à Monjeron Tout à fait Alors d'abord, qu'est-ce qu'une ressourcerie ? Parce que je suppose que tous nos auditeurs ne connaissent pas ce mot Alors une ressourcerie, c'est un endroit où on va collecter des encombrants on va ensuite les mettre soit en vente dans des boutiques solidaires soit si les encombrants qu'on collecte ne peuvent pas être remis en vente dans des boutiques solidaires, on va les diriger vers des filières de valorisation de matière D'accord, donc vous valorisez les encombrants, c'est bien ça ? Tout à fait Je sais que vous avez 3 services un pour les particuliers une pour les collectivités et bientôt pour les entreprises c'est ça ? Tout à fait Alors on est effectivement, on s'adresse principalement aux particuliers c'est-à-dire qu'on va leur proposer d'aller gratuitement chez eux pour collecter les encombrants on prend des rendez-vous avec les gens les gens veulent se débarrasser d'objets on essaye que les objets que l'on récupère puissent être réutilisés comme ça on peut les remettre en vente dans nos boutiques solidaires on a un agrément préfectoral d'entreprises sociales et solidaires donc ça nous permet effectivement de toucher tout un tas de populations enfin toute la population qui est parfois en déshérence c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas le moyen d'acheter du neuf pas les moyens d'acheter de l'occasion et du coup on a des prix vraiment très bas Et il y a une partie des personnes qui font partie de l'association qui remettent à neuf ou pas du tout ? Tout à fait, alors on a des ateliers on a pour l'instant un atelier sur le site de Mongeron et on va bientôt avoir un atelier sur le site de Corbeil-Essenne j'allais faire une petite vanne moi j'allais dire d'où le nom Fabrica 9 Tout à fait Personne rigole Merci de cette solidarité les amis Allez, merci Merci Voilà, on a compris alors j'allais poser la question pourquoi le nom Fabrica 9 mais bon ça répond tout de suite à ma réponse Tout à fait L'objectif c'est de redonner une seconde vie aux objets donc soit par leur objectif initial soit en faisant ce que l'on appelle alors c'est un nom un peu barbare c'est de l'upcycling 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 Je suis très nué en anglais On va leur rajouter un cycle de vie en fait Et dites-moi juste j'ai une petite question pourquoi vous avez créé cette association alors ? Alors on voulait pouvoir intervenir sur deux champs d'action le premier qui est le social c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir proposer aux gens créer des postes donc on a créé en un an et demi on a créé 17 emplois Ah ouais ? Ah donc vous employez carrément des gens dans l'association Ok Donc on emploie soit des chômeurs de plus d'un an soit des jeunes de moins de 26 ans Ok Donc ça c'était le premier objectif Le deuxième c'était comme je le disais tout à l'heure de permettre aux gens d'avoir accès à des matières à des prix très faibles Et le troisième objectif c'était de pouvoir intervenir à notre niveau sur l'environnement c'est-à-dire plutôt que de se retrouver avec des tas d'ordures d'objets encombrants dans les rues ou jeter de façon inappropriée c'est peut-être pouvoir les récupérer puis de leur donner une seconde vie Alors on va faire un petit tour de table parce que du coup on parle d'environnement, de recyclage de bien-être et surtout de bien-être pour la terre Alors on va faire un petit tour de table parce que je sais qu'ici il y en a qui font pas du tout de recyclage Il y a un paquet à côté de moi qui fait pas de recyclage du tout Hein monsieur Haroun ? Qu'avez-vous pensé de la COP21 ? Non ça c'est pas la question Le mec il détourne le sujet C'est ça il détourne le sujet J'ai envie de savoir qui fait du recyclage ici Allez Régina Tu fais des poubelles ? Ok ça marche Non 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 Les bouteilles je les trie avec les bouchons aussi pour les handicapés Ok alors on va faire une petite question ça c'est une question très Hop on va te rentrer dedans Prenez-vous très très bien le truc Alors quelle poubelle ? On met quoi dans quelle poubelle ? Vas-y Je crois les jaunes c'est tout ce qui est bouteilles de lait et tout Ouais Si c'est les bouteilles et les emballages carton etc Et après c'est le reste En général c'est des emballages propres Bon Léandre c'est bon ça va Merci et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure Léandre c'est la tête de l'équipe Alors dis-nous Sylvie Ce que tu fais pour la terre Tout C'est-à-dire ? Elle donne son corps pour la terre C'est dingue C'est comme si nous on donnait notre corps pour la terre Arun qu'est-ce que tu fais pour la terre toi ? Moi c'est un truc génial Je ne fais plus pipi dehors Je vais au toilette Mais pourtant faire pipi dehors ce serait bien Alors c'est pas forcément une bonne idée de faire pipi dehors C'est un engrais Parce que si tu vas aux toilettes tu vas tirer la chasse Et comme tu utilises de l'eau pure Donc de l'eau consommable C'est pas forcément bon pour la terre Donc il vaut mieux continuer à faire ça dehors Dans les endroits où c'est permis bien sûr Aussi on est sur des toilettes sèches J'ai une idée tu vois Un jour tout le monde va commencer à pisser dehors Ça va être l'anarchie Donc on a appris que Harun avant pissait dehors Il n'avait pas de toilette chez lui Ça c'est cool Il fait caca dehors Lui il fait rien Comme tout le monde J'ai les poubelles de trier Tu fais rien à part ça Ça c'est normal Ça c'est basique on va dire Tu fais rien à part ça ? C'est pas vrai parce qu'il y a toute une partie des français et une partie de la France qui ne trient pas les déchets Oui c'est vrai Je n'ai pas le chiffre exact On va trouver combien de pourcents de français le font Non mais j'ai une question importante à l'inviter Est-ce que dans un moment quand on emménage dans une commune Est-ce que c'est la commune qui nous donne les poubelles recyclables ? Oui il faut les acheter Non 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 c'est mis à disposition par votre commune Et il faut les chercher à la mairie c'est ça ? Alors ça dépend si vous habitez dans ce qu'on appelle un habitat vertical ou un habitat horizontal Est-ce que vous habitez dans une maison ou est-ce que vous habitez dans un immeuble ? Dans un immeuble Dans un immeuble c'est mis à votre disposition par le bailleur social qui s'occupe de l'immeuble S'il y a un bailleur social sinon c'est mis à disposition de toute façon dans le local poubelle Parce que le tri est obligatoire en France Important savoir Ah oui quand même et est-ce qu'on les paye ? Est-ce qu'on les paye par exemple on va dire enfin c'est ce qui arrive souvent C'est qu'il y a des poubelles qui brûlent dehors Est-ce que si on est dans un appartement, dans une maison Il y a, on doit payer nos poubelles si on doit les racheter ou autre Parce que du coup est-ce qu'il y a une assurance là-dessus ? C'est une question que sûrement qu'il y a des personnes qui se posent Bon alors je suis le seul à me poser ces questions là Disons que si votre poubelle brûle dehors c'est un acte de vandalisme Donc vous n'êtes pas responsable de ce qui peut arriver à votre benne à déchet Maintenant en ce qui concerne les poubelles vous payez ça dans vos impôts C'est ce qu'on appelle l'ATOM, la taxe sur les ordures ménagères Ok ça marche, allez Moussa tu continues ? Alors moi d'abord je veux d'abord faire répondre autour de table Moi je fais un bac STI énergie environnement Et l'environnement en fait Ça le connait En fait c'est la tête, c'est la vraie tête Justement éroniquement Je fais peut-être le strict nécessaire Mais sinon ça ne me touche pas plus que ça en fait Bon je ne devrais pas mais c'est vrai que je fais partie des français Qui ne sont pas très écolons on va dire Et sinon j'ai une question Alors vous sensibilisez les gens Et vous sensibilisez les jeunes dans les écoles Tout à fait D'après ce que j'ai vu Alors expliquez-nous ça, vous allez voir les étudiants Alors on va voir principalement des jeunes Enfin d'un public très jeune On n'est pas pour l'instant intervenu auprès d'étudiants L'idée c'est d'aller dans les écoles D'expliquer ce qu'on fait D'expliquer le fonctionnement de la ressourcerie Enfin des ressourceries en général Et ensuite de proposer aux jeunes que l'on rencontre De faire soit une oeuvre Soit en tout cas d'essayer de créer quelque chose Avec ce que l'on fait Avec ce que l'on récupère Donc on a eu On est intervenu auprès d'une école Donc sur Soisy Ou auprès de jeunes Qui étaient atteints de TNC Donc c'est ce qu'on appelle Les troubles neurocognitifs Donc c'est des enfants Qui vont un petit peu moins vite que la moyenne Et donc ces enfants A la fin de la présentation Nous ont eu l'envie De faire des hérissons avec des bouquins Donc vous pliez les pages Ça fait des hérissons C'est super joli Ça marche super bien Moi ça pique pas C'est trop mignon Ouais Et il y en a un dans le lycée Comme ça Ah bon ? Et ensuite on a La deuxième intervention qu'on a eue On a fait L'institutrice avait préparé Un tableau avec des dinosaures Dessinés dessus Et les enfants en fait Ont découpé les dinosaures Les formes des dinosaures Dans du tissu de récupération Et on créait un tableau Voilà Avec les animaux Est-ce que vous touchez L'ensemble de l'île de France Ou ça reste encore Dans le département ? Alors l'association La Fabrique à Neuf Est sur l'Essonne Donc on est sur Comme on l'a dit tout à l'heure Corbeil, Gris et Mongeon Maintenant on fait partie D'un réseau Qui s'appelle Le réseau des ressourceries Nous sommes 122 ressourceries En France Et ensuite vous avez En dehors de ce réseau Vous avez des recycleries Donc c'est quand même Très très développé Sur la France Est-ce que Si les objets sont Trop abîmés Et qu'ils ne peuvent pas Être mis en vente Vous vendez les pièces détachées ? Alors non On ne vend pas les pièces détachées Parce qu'on n'est pas Enfin pour l'instant On ne le fait pas On pourrait le faire Dans ce qu'on appelle Des matériothèques C'est-à-dire qu'on pourrait Effectivement être amené Si on avait suffisamment de place Ce qui n'est pas le cas Sur nos sites On pourrait être amené A trier les matières Et ensuite à revendre le bois Parce que bien souvent On récupère des planches de bois Et plutôt que d'aller acheter Une planche neuve Ça peut être intéressant D'acheter une planche Une planche d'occasion Qui peut être en très bon état Donc j'ai aussi une remarque Parmi qu'il y a des gens Qui n'ont peut-être pas les moyens De faire les soldes Ou des choses comme ça Et vous avez un atelier Récupe tissu Alors vous pouvez recycler Les anciens vêtements C'est ça ? Tout à fait Donc ça, ça me permet Quand on a un petit jean troué Hop on vient à fabrique à neuf Et c'est bon notre jean Il est comme neuf ? Non, non, non C'est pas le principe Ou pas du tout ? Non, non, non En fait on ne répare pas Les objets pour les gens Parce que ça vous avez des Ce qu'il faut savoir C'est qu'on est une association Comme je le disais On collecte des encombrants Et soit on les remet En circulation Dans leur objet initial Soit on les remet En circulation Dans un autre objectif D'accord ? Ce que vous êtes en train De me dire Ça voudrait dire Que je me mets à la place Des couturières Qui sont dans les villes Et ça je n'ai pas le droit De le faire D'accord Et donc Alors je veux juste Avoir une précision En revanche Si vous voulez venir le mercredi Sur le site d'Orison Rangis On vous apprendra Comment le faire vous-même Parce qu'on a un atelier couture C'est sûr que ça peut être bien Pour même l'ensemble Les auditeurs Apprendre Parce que Donc n'hésitez pas Tous les mercredis Le matin et l'après-midi On faisait des ateliers de couture On va vous apprendre A faire un ourlet A faire A refaire les jeans A refaire les jeans A faire des coussins Avec des matières Et c'est quelle adresse ? Risseur Rangis C'est 9 11 rue Paul Langevin A Risseur Rangis C'est à côté du Lidl Je ne vais pas faire trop de pubs Mais En plus il y a un nouveau Oui c'est le nouveau Est-ce qu'il y a des contraintes ? Pour l'atelier ? Non non Il suffit d'avoir envie De venir Alors l'atelier dure deux heures On demande une participation De 10 euros Parce qu'on fournit le matériel On fournit la personne Qui fait l'atelier Et on fournit aussi Toutes les matières Donc vous venez Puis vous allez apprendre A faire tout ce que vous avez envie de faire Et vous ne comptez pas Vous élargir en dehors de la France ? Non Moi j'allais poser une question Dans toute la France Est-ce qu'il y aura une fabrique à neuf dans toute la France ? Alors ce n'est pas notre objectif Puisque les ressourceries existent déjà Donc on a un objectif associatif Alors pourquoi ? De toute façon vous avez déjà pas mal de ressourceries dans toute la France Oui effectivement Peut-être qu'on essayera d'ouvrir effectivement d'autres sites sur le département Mais pour l'instant on est déjà sur le département Donc il y a les trois ressourceries de la fabrique à neuf Il y en a une autre à Hâtissement Ce qui s'appelle la Régie des Portes de l'Essonne Régie de quartier des Portes de l'Essonne Il y en a une à Arpajon qui s'appelle la Cave au Grenier Et il y a la ressourcerie du Gatinet Donc on est déjà pas mal sur l'Essonne Vous aussi vous faites du déménagement c'est ça ? Non alors on ne fait pas de déménagement On fait des débarras Des débarras Sur du débarras voilà tout à fait C'est à dire qu'on aide certaines personnes Se retrouvent dans des situations Où ils n'ont pas la possibilité de venir Complètement vider un appartement Et dans ce cas là on peut effectivement intervenir sur demande D'accord Vous avez aussi différentes boutiques C'est à dire boutique éco-design Boutique solidaire Tout à fait Qu'est-ce qu'une boutique en fait ? Qu'est-ce sens ça ? Alors la boutique comme je le disais Est une boutique solidaire On fait partie de l'économie sociale et solidaire Donc l'idée de la boutique c'est de pouvoir proposer aux gens De trouver des objets pas chers Des objets du quotidien pas chers C'est à dire qu'on va vendre des verres Des assiettes Des couverts Des meubles On va vendre de l'électroménager Quand on en récupère Qui est encore en état Enfin on va remettre vraiment à disposition des gens Tous les objets qui ne peuvent pas se payer en temps normal Alors bien sûr les boutiques sont ouvertes à tout le monde C'est pas parce que vous n'avez pas de moyens Ou que vous avez des moyens Si vous avez des moyens Vous avez aussi le droit de venir chez nous Donc on a trois boutiques Les trois boutiques sont un petit peu différentes dans les ambiances Sur celle de Corbeil vous allez trouver de la vaisselle Du mobilier Et de l'électroménager Sur celle de Rissorangis Vous allez trouver pas mal de vaisselles Un petit peu moins de mobilier Mais beaucoup de vêtements Donc ça c'est intéressant Si vous avez besoin de vous trouver des fringues pas chères N'hésitez pas à venir chez nous Il y en a énormément Et sur la boutique de Mongeon On va retrouver à peu près tout ce qu'on retrouve dans les autres boutiques Et en plus on a toute la partie atelier Donc ce qui permet de trouver des objets de récupération Qui ont été refaits Donc des créations Et est-ce que vous avez une page ou un site Où on peut retrouver toutes ces informations là Pour ensuite les faire partager Si on a des personnes de notre entourage Qui en ont besoin Bien sûr Vous avez le site internet Qui est le www.lafabricaneuf.org Vous avez notre Facebook Sur lequel vous pouvez N'hésitez pas à venir le voir A liker la page Donc on est pour l'instant 760 likes sur la page C'est déjà très très bien Et on a bien entendu le Twitter Donc vous allez pouvoir retrouver le Twitter La Fabricaneuf Et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux ou pas ? Alors oui oui Puisqu'on a une personne qui s'occupe Qui gère toute cette partie de réseaux sociaux Oui Oui tout à fait Qui a notre intervenant Facebook, Twitter et autres Qui est d'ailleurs une personne qui est passée par chez vous Par Everyone à une époque Ah c'est qui ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle Fabrice Je ne vais pas donner son nom de famille On en reparlera après si vous voulez D'accord Mais il est malin ce Fabrice Parce qu'il recycle les tweets Il les met en post Facebook Voilà c'est juste qu'au bout Les Fabrianes Et le Pardon Non mais c'est C'est une très bonne remarque Parce que c'est très dur à faire Exactement Stéphane Raffaely Raffaely Le maire de Risse-Orangis Vous soutient un peu dans le projet ? Tout à fait On a un vrai soutien De la mairie De la mairie de Risse-Orangis Ils nous accompagnent tout le temps Ils viennent nous voir assez fréquemment On est en train de monter des opérations avec eux Ils nous ont aidé Puisqu'ils vont participer à la création d'un bâtiment Sur le site de la déchetterie Qui se trouve juste au bout de la rue Paul-Langevin Donc on va avoir grâce à eux Un nouveau bâtiment tout neuf Qui va nous être mis à disposition Et on est vraiment beaucoup accompagné Par la mairie de Risse-Orangis D'accord C'est bien Pour moi vous êtes Pour illustrer tout ça Vous avez aussi des vidéos De vos actions De votre station Notamment sur Youtube Oui tout à fait Tout à fait On vous a les retrouvé Tout ce qu'on peut faire Alors on a surtout principalement Une vidéo de présentation De l'association Donc là vous vous retrouvez Tout ce qu'on fait Nos partenaires etc Et puis on va commencer à travailler aussi Sur différents petits films On va essayer de faire un petit film Sur nos interventions dans les écoles Et puis pour présenter un peu plus Tout ce qu'on fait J'aimerais savoir aussi Est-ce que comptez-vous créer Des nouveaux ateliers D'où viennent les idées C'est-à-dire que vous demandez À l'ensemble de l'association Comment ça se passe en fait Pour découvrir Alors en général On écoute les gens Autour de nous On essaye de répondre aux demandes Après créer des ateliers Ça nécessite beaucoup de moyens C'est-à-dire qu'un atelier de couture Nécessite des machines à coudre Donc là on en a quatre Ça nécessite une surjeteuse Enfin bref Ça nécessite un certain nombre de matériel Après si on décide De faire des ateliers sur le bois Ça va nécessiter pas mal de matériel Maintenant on a des gens Qui nous contactent Pour participer à des ateliers Et on commence à avoir Des gens qui nous contactent aussi Pour faire des ateliers Chez nous de façon bénévole Et on est tout à fait preneurs De bénévoles qui ont des savoir-faire Parce que ça peut répondre à des besoins J'aimerais savoir aussi Pour finir sur ça Est-ce que vous êtes aussi sensible Au gaspillage de nourriture Notamment par les grandes enseignes Est-ce que vous vous occupez de tout ça ? Alors la nourriture On n'y touche pas trop Il y a une très belle association Sur l'Essonne Qui s'appelle Moineau 91 Qui s'occupe de récupérer du pain Donc qui est une super association Qui lutte contre le gaspillage alimentaire Maintenant effectivement Ce n'est pas exactement Notre domaine d'activité On est sur le site de Corbeil On est adossé le bâtiment dans lequel on est Il y a les restos du cœur Donc on essaye d'avoir un maximum de liens Avec le tissu associatif et caritatif D'accord Dites-moi J'ai une dernière question Alors ça c'est une question pour tout le monde Et pour tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment Alors j'aimerais savoir Si Alors combien Déjà juste Combien d'associations Enfin vous êtes directeur de l'association Avant ça vous avez été bénévole Sûrement dans l'association Ou vous l'avez directement créée ? Oui on a créé l'association Mais comment l'idée vous est venue ? Alors on a Donc moi je suis directeur général de l'association Il y a monsieur Philippe Faurian Qui est le président de l'association Et qui on a créé l'association Qui lui avait Une usine dans le centre de la France Et à côté de cette usine Il y avait une ressourcerie Et le projet Solidaires et social Et environnemental Lui a plu Et puis on en a discuté ensemble Et puis on a décidé de créer l'association comme ça Et du coup Combien de temps vous avez mis à créer cette association là ? Parce que ce n'est pas une association comme les autres Il y a quand même beaucoup plus de démarches Et sûrement beaucoup plus Pas davantage Mais de partenaires à avoir des choses C'est des démarches assez particulières Alors on a démarré On a lancé l'étude au mois de septembre 2013 On a créé l'association au mois de janvier 2015 Déclarée en janvier 2015 Non 2014 pardon Janvier 2014 Ça allait faire trop vite On a créé l'association en janvier 2014 Ouvert le premier site au mois de juin 2014 Le deuxième au mois d'octobre 2014 Et le troisième qui vient de s'ouvrir au mois de septembre 2015 Et qu'elles sont Alors qu'est-ce qu'on peut vous Je ne trouve plus mes mots Vous souhaitez C'est ça Vous souhaitez pour la suite Là vous avez 3-4 sheets c'est ça ? Oui on a 3 sites pour l'instant 3 sites Alors combien d'adhérents ? On ne vous a pas demandé la question Alors on n'a pas d'adhérents pour l'instant On fonctionne sans adhérents C'est une volonté du départ Alors on va mettre ça très probablement en place Assez rapidement Les adhérents ça nécessite un certain nombre de choses Au niveau de l'organisation Qu'il faut mettre en place Et comme on est une jeune association On a préféré attendre un petit peu pour ça Ok et alors mais j'ai une question aussi Peut-être un peu plus technique Comment vous faites pour avoir des Pour payer des salariés du coup ? C'est une vraie question Vous imaginez qu'on est 17 salariés On a 3 sites Ça coûte beaucoup d'argent On est accompagné par la communauté d'agglomération Sénes-Essonne sur Corbeil Par la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne Sur Evry Donc ça a changé Sur Sénard-Val-de-Seine pour Mongeon Les agglomérations se sont regroupées là dernièrement On est aussi accompagné par le conseil général de l'Essonne Ah oui avec le Grand Paris Sud Voilà avec le Grand Paris Sud tout à fait Donc on est accompagné par le CIRDOM Qui est le syndicat de gestion des déchets Oui Voilà Toutes ces grandes structures nous accompagnent Ah j'ai 3 petites questions alors dis-moi Léandre C'est l'association en elle-même qui revend les déchets Ou ça repasse par Alors on fonctionne On a des accords avec Écomobilier pour le mobilier de particulier Écologique pour tout ce qui est D3E Donc c'est des déchets d'équipement électronique et électroménager Donc les déchets nous ne les revendons pas Nous les mettons en filière de valorisation Ok Voilà Et quels moyens vous mettez en oeuvre pour faire plus de publicité pour votre association ? Vous allez dans les maisons de quartier ? Tout à fait On travaille avec les bailleurs sociaux Ce que je disais tout à l'heure On fait ce qu'on appelle des interventions en pied d'immeuble Donc par exemple sur les tartarets On intervient au niveau du centre social On va une fois par mois ou une fois tous les deux mois Faire un atelier ce qu'on appelle un broc-troc C'est-à-dire qu'on amène des meubles On amène des petits meubles On amène des vêtements Et on propose aux gens de venir Soit d'échanger Soit de trouver des meubles Qu'ils voudraient nous donner Et ça vous arrive d'aller dans les hôpitaux pour pouvoir en parler ? Non mais pourquoi pas Si on nous propose l'idée Je pense que ça peut être une très bonne idée Bonne idée de résine Qu'est-ce que vous pensez de la troquante ? La troquante, la boutique ? Oui, il y a RIS Alors on n'a pas le même mode de fonctionnement La troquante c'est un dépôt-vente Nous on ne fonctionne pas du tout comme ça D'accord